Je suis très mal à l'aise, qu'on ait déjà demandé une conférence de presse et qu'on vous a fait déplacer pour des offres aussi dérisoires. Pour être honnête avec vous, on avait de l'espoir, mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est qu'on continue ce même régime, ce même ton d'arrogance et d'insulte pour les 420 000 travailleuses et travailleurs que l'on représente. L'offre de ce matin, et là, on ne s'en fâchera pas, je vous donne les chiffres et ce sont les bons chiffres. Nous sommes partis d'une offre de 9 % sur 5 ans à 10,3 %, plus 1,5, on ne sait pas où et on ne sait pas encore qui ça touchera, mais c'est ça les offres que nous avons reçues ce matin, 10,3 %. Je sais que vous allez me dire que la ministre Lebel va vous parler de 14,8 %. Soyons clairs, ce qu'un travailleur ou une travailleuse de l'État va recevoir sur sa paie, s'il avait fallu accepter ça, c'est 10,3 % sur 5 ans. Pourquoi? Parce que dans ce que Mme Lebel va vous présenter, même nos pancartes prennent le camp, eux aussi sont fâchés d'être ici aujourd'hui. Alors, dans ce qu'elle parle, lorsqu'elle parle du 14,8, elle inclut le montant forfaitaire de 1 000 $, elle inclut les 4 000 prochaines embauches d'aide à la classe. Ça, ça donne absolument rien sur le salaire des gens qu'on représente. Il y a une annonce, une annonce à laquelle on s'attendait, mais bon, on va la reconnaître, qui est quand même positive. Il y avait deux reculs majeurs sur le régime de pension. Un des deux reculs n'est plus là, celui qui vise la pénalité en raison de l'âge lorsque nos gens étaient pour prendre la retraite. L'autre recul majeur qui touche tout le monde, c'est le nivelage de la pension à 65 ans qui est toujours là et qui aura un impact. Tout le monde, à part Hydro-Québec, tout le monde a droit au RRQ+, selon l'annonce du gouvernement, sauf les travailleurs de l'État. C'est inacceptable. Alors, c'est dommage de poursuivre la négociation avec encore au-dessus de notre tête ce recul aussi majeur, alors qu'on nous confirme ce matin que le régime de pension est capitalisé à 123 %. Il n'y a aucune, aucune justification financière pour un recul aussi important. Donc, vous ne serez pas étonnés de nous entendre vous dire ce matin qu'on sera, bien sûr, dans la rue le 6 novembre prochain. Et je ne sais pas si c'était la volonté du gouvernement de François Legault et de la ministre Lebel, mais avec une annonce comme celle qui a été faite ce matin, je peux vous garantir que le niveau de frustration ne fera qu'augmenter. Alors, là-dessus, je me joins à mes collègues et nous allons bien sûr répondre à vos questions. Merci. Je comprends que vous êtes déçu de l'offre qui est présentée aujourd'hui et que vous l'a rejetée. Est-ce que de votre part, vous aussi, vous avez présenté quelque chose, vous faites un coup de chemin envers le gouvernement? Bien, aujourd'hui, c'est le dépôt de l'employeur. Écoutez, c'est la première fois qu'il bouge depuis le 15 décembre. Fait qu'avant qu'il commence à bouger sur nos propres offres, on va attendre qu'il y ait du mouvement. C'est majeur. La position, Magali l'a dit, la position sur le régime de retraite, OK, parce qu'on a une bonification en 2019 de la Régie des rentes du Québec, qu'on vient de la prendre de l'autre main, quand on est à 123 % de capitalisation, là, il n'y a pas un employeur au Québec qui a osé faire ça, à part le gouvernement du Québec. Donc, écoutez, je vous dirais que notre seule déception aujourd'hui, on aurait dû donner raison à M. Legault, puis c'est le 31 qu'on aurait dû sortir en grève et non pas le 6. Et peut-être, si je peux me permettre, là, si je peux me permettre qu'on s'entende, là, oui, il y a toujours des mouvements en négociation, là. Sauf qu'écoutez, quand on nous propose une offre, maintenant 10,3 %, avec un taux d'inflation qui est prévu à 18 % pour ces cinq années-là, on va bouger comment, là? On va baisser en bas du taux d'inflation? Il n'y en a pas question. Donc, c'est clair que si on veut se rejoindre, il est fini cette idée-là au Québec comme quoi, là, on propose un gros, quelque chose de gros du côté syndical, puis là, du côté patronal, quelque chose de plus petit, puis on se rend compte... C'est pas ça, là. Les travailleuses et les travailleurs ont des attentes. Puis ça, ils nous l'ont dit. Et là, bien, il faut les rencontrer, ces attentes-là. Pas les attentes, là, du mouvement syndical, mais celles des travailleuses et travailleurs qui oeuvrent dans le secteur public. Au-delà de maintenir la journée de grève qui est annoncée, est-ce que ça vous aimait, dans son jeu, à débrayer de façon... une nouvelle fois, de façon plus rapide, d'y aller avec une succession plus rapide que plus ou moins de passion? C'est certain que pendant les prochains jours, nous amenant jusqu'au 6, il va y avoir une réflexion. Mais c'est certain que les collègues, là, les 420 000 travailleuses et travailleurs que le Front commun représente, bien, c'est certain qu'ils ne seront pas contents après aujourd'hui. Donc, on aura, dans un premier temps, à aller voir nos instances, à vivre la grève du 6. Mais c'est clair qu'au moment où on se parle, là, on n'est pas en train de se mettre des conditions pour nous permettre d'arriver à un règlement rapidement. Je voulais parler aussi au-delà des chiffres. Au-delà des chiffres, nos gens reçoivent ça, je vous dirais, aujourd'hui un peu émotivement. Alors, c'est-à-dire que leur gouvernement, dans une deuxième offre salariale, reçoivent combien de temps on ne vous considère pas dans les réseaux de santé, services sociaux et dans l'éducation. Vous ne valez que 1,3 % de plus, malgré votre manif de 100 000 personnes, malgré la journée de grève que vous allez faire, malgré toute la population qui nous appuie dans ça, dans nos services, qui nous le disent jour après jour, vous ne valez que ça. Je me mets mal à la place des gens qui reçoivent ça aujourd'hui, c'est difficile. Alors, il y a le côté financier, mais il y a également le côté de la considération qui nous met. On voit que les primes salariales sont maintenues, les primes à la rétention, les primes COVID sont terminées, mais les primes sont maintenues jusqu'à la fin de l'écho. Est-ce que ce n'est pas la seule bonne nouvelle pour vous aujourd'hui? Bien, c'est une bonne nouvelle. Minimalement, on a fini de chicaner avec ça, on n'a plus d'épée de Damoclès au-dessus de notre tête, mais en fin de compte, qui étaient là, ces primes-là, je veux dire, ce n'est pas un gain, mais minimalement, ça fait que nos gens, on n'a plus ça à s'occuper, on peut se concentrer sur la négociation, mais je veux dire, on n'ouvrira pas le champagne pour ça. Puis pour répondre à votre question sur la grève, écoutez, ça fait depuis qu'on a fait l'annonce de la grève, qu'on dit qu'on lançait un coup de saumon au gouvernement, c'est ça qu'on a dit, qu'on voulait avoir des offres substantielles. Le message n'a pas été compris. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le coup de saumon, s'il n'a pas compris, on a voulu être bon joueur, on a dit voici comment on fait ça. L'objectif, ce n'est pas de faire la grève, c'est de négocier. Mais avec ce qui est là sur la table aujourd'hui, on comprend ce que le gouvernement nous dit, le coup de saumon, ça ne nous fait pas peur. C'est ce qu'on comprend aujourd'hui. J'en reviens sur une grève, je pense qu'en même, que toutes les grèves, c'est une fraction de ces primes-là, ils ont maintenu dans les faits. Il y en a beaucoup qui étaient liés à l'urgence sanitaire, qui avaient été prolongées, qui, elles, prennent fin. Je pense que c'est quand même peut-être un sixième en termes de valeur globale de primes qui est maintenue. Là, est-ce que vous, ça fait votre affaire? Non. Puis quand on parle des primes, il faut faire attention. Oui, la ministre Lebel avait tenté une menace envers le Front commun en disant si vous ne réagissez pas comme on veut, on va enlever ces primes-là. Mais vous savez, les seuls individus qui le mettraient en pétrin davantage en cessant ces primes-là, c'est eux-mêmes. S'il y a des primes, ce n'est pas un cadeau du gouvernement. Ils ne sont pas capables actuellement, un, d'attirer de la relève, deux, de maintenir les travailleuses et travailleurs dans le réseau public. Donc les seuls à qui ils tiraient dans le pied en enlevant ces primes-là, c'est eux-mêmes. Est-ce que tu voulais réagir là-dessus? Oui, bien, bien, écoute. Depuis-vous qu'avec l'offre qui vous est présentée aujourd'hui, on est plus près que jamais de la grève générale. Bien, écoutez, ce qui est important, ce que tout le monde pense, c'est qu'on veut régler. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer à travailler pour y arriver. Mais si le message qu'on envoie du côté du gouvernement, c'est de penser qu'on va régler de cette façon-là, de régler à petit prix, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas au Québec. Vous savez, ces temps-là où on négociait pour sauver un statu quo, ça n'arrivera pas lors de cette négociée. Et ça, il faut être clair là-dessus. Donc, quand on fait un recul sur les attaques sur la retraite, on est content. Mais est-ce que c'est un gain? Non. Quand on rajoute, on garde certaines primes, comme on l'a mentionné, c'est pas un gain, c'est le statu quo. Donc, dans ce sens-là, c'est certain qu'il va falloir réfléchir beaucoup à ce qui se passe. Mais une chose qu'on a dit depuis le début, c'est qu'on va bien faire les choses, on va les expliquer, puis c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Écoutez, on est encore à 11 % de l'offre rejetée de la Sûreté du Québec. Donc, on s'entend qu'on est encore assez loin que ce qui est sur la table présentement. Je le répète, le gouvernement, pendant ce temps-là, les députés se sont votés 30 %. Le premier ministre disait cette semaine, avant de rentrer à l'Assemblée nationale, c'est parce qu'ils n'ont pas eu de rattrapage depuis 20 ans. De 2000 à 2023, les députés ont eu une augmentation de 45 % plus un autre 30 % au printemps. Donc, il faudrait arrêter à un moment donné puis essayer de respecter les travailleuses et travailleurs du secteur public. Bien, j'allais tout simplement ajouter, vous avez entendu ce que François vient de vous dire, une offre à la Sûreté du Québec de 21 % rejetée. J'aimerais que vous posiez la question directement à la ministre Lebel puis à François Legault, à quoi ils pensent? Comment ils peuvent être autant déconnectés? Comment ils peuvent penser que la population va les soutenir avec des offres tellement insultantes? Vous savez, là, on n'a plus à faire la preuve au Québec que les services publics, c'est important, à quel point c'est primordial, à quel point ces gens-là qui prennent soin de nos aînés, qui prennent soin de nous, de nos enfants, à quel point ils sont indispensables. C'est pour ça que les Québécoises et Québécois, depuis longtemps, on paie davantage de taxes parce qu'on veut des services de qualité. On n'en a pas de problème avec ça. Mais à quoi pense le gouvernement quand ils viennent nous faire des propositions comme celles-là? J'aimerais vraiment connaître le rationnel. On est de bonne foi depuis le début dans cette histoire-là. Depuis le jour 1 où on est arrivé, mon confrère Éric l'a dit santo, on n'est plus dans les années où on est arrivé avec des demandes extraordinaires, démesurées, pour travailler pendant un an pour finalement arriver avec les offres qu'on veut vraiment. On s'était rencontrés, ce que le Front commun avait décidé, c'était, au nom du monde qu'on représente, on a besoin d'une négociation rapide. Nos gens sont épuisés. Épuisés de tenir le Québec à bout de bras dans notre réseau scolaire, santé, services sociaux. On peut-tu cette fois-ci négocier de bonne foi et aller chercher une entente rapidement? C'était ça le souhait. Bien, forcés de constater qu'on était les seuls de bonne foi et qu'on était les seuls qui voulaient régler. Parce que ce matin, ce que je comprends et ce qu'on comprend du gouvernement, c'est qu'ils n'ont absolument pas l'intention de respecter leur monde. Et ça, il y a une limite. Et je peux vous dire, grève générale illimitée, c'était ça la question? Bien, si c'est là où on doit se rendre, je peux vous dire que notre monde, plus que jamais, va prendre tous les moyens qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'on ne peut plus reculer davantage. On est déjà là, l'élastique est à son maximum. On doit traiter les travailleurs de l'État avec respect si on veut avoir un employeur de choix dans le futur et si on veut de la relève dans notre réseau. Mais ce que j'ai bien au courant de la séquence, c'est qu'avant qu'il y ait une révision devant le syndicat, il va falloir une autre nouvelle ordre véritablement sérieuse à vos yeux pour... Parce que c'est ce qu'on doit comprendre. Bien, écoutez... Parce que là, vous, vous attendez faire la grève avant de réviser votre demande. De notre côté, présentement, il y a du travail qui se fait à de nombreuses tables justement pour revoir beaucoup de nos demandes, pour recentrer, prioriser, appelons ça comme on veut. Donc, il y a un travail qui est fait. Mais je le répète, au niveau salarial, prenons juste ça là, qu'est-ce qu'on peut réviser pour l'instant quand on sait que notre demande vise à protéger contre l'inflation les travailleuses et les travailleurs et un rattrapage parce qu'ils quittent, parce qu'ils vont au privé, parce qu'ils vont dans le municipal, parce qu'ils vont au fédéral, parce qu'ils vont dans les usines privées, etc. Donc, si votre question c'est est-ce qu'on se prépare bientôt à revoir notre demande salariale, on le fait toujours avec nos collègues, dans nos instances, il y aura des discussions, mais est-ce que j'entrevois cette possibilité-là bientôt, à court terme? Écoutez, ce qu'on demande là, c'est légitime, tout le monde le sait. Alors, présentement, on nous fait des offres qui, selon nous, ne sont pas légitimes. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on continue la réflexion avec tout de même cette volonté de vouloir régler rapidement, mais il va falloir être deux là-dessus. Vous n'allez pas faire une nouvelle demande demain matin? Si nous, on va faire une nouvelle offre demain matin? Non. si vous avez mentionné une table sectorielle, vous en êtes plus dans la révision de la... Qui veut? le rétrécissement de la table sectorielle. ce travail d'affaires? Bien, on l'a fait, le travail. On l'a fait... Certaines tables sectorielles l'ont fait avant la demande de la présidente du Conseil du Trésor. Là, on le fait présentement. L'ensemble des tables, il y a eu des lagages. Je ne suis peut-être pas à la hauteur de la présidente du Conseil du Trésor, mais nous, ce qu'on aimerait, c'est que les gens aux tables de négociation sectorielles aient les mandats pour régler. Présentement, ils n'ont aucun mandat. C'est ce qu'on se fait dire. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait des mandats pour être capables de négocier aux tables sectorielles. Puis, par rapport à la négociation, il y a le salaire, mais à la table centrale, il y a d'autres éléments. Puis, on espère qu'il va y avoir du mouvement qui va se faire dans les prochains jours avec nos équipes de négociation. D'autres questions? Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Très apprécié. Les lilas sont disponibles pour les entrevues individuelles. Merci. Merci. Alors, c'était la réaction du Front commun en lien avec la quatrième offre du gouvernement, donc, dans les négociations, dans le secteur public. Donc, le Front commun qui parle d'une offre insultante, une offre dérisoire. On sait, bon, que ce qui a été déposé ce matin, on parle d'une offre, au niveau des salaires, une offre globale de près de 15 %, ça, c'est selon le gouvernement. Mais de son côté, les syndicats parlent d'une offre de 10,3 % selon leur calcul à eux. Donc, le Front commun estime qu'il sera dans la rue le 6 novembre prochain. Le niveau de frustration ne fait qu'augmenter avec l'offre qui a été déposée ce matin par le gouvernement. D'ailleurs, le président de la PTS a même dit que cette offre-là est reçue, oui, bon, comme de manière insultante par les membres, mais également, c'est difficile à prendre sur le plan de la reconnaissance pour les employés, entre autres en santé, les employés du secteur public qui sont sur le terrain. Le Front commun souhaite travailler pour régler, évidemment, la situation, régler les différents à la table des négociations, mais ne prennent tout simplement pas cette offre qui a été faite ce matin. On est revenu également sur l'augmentation de salaire de 30 % qui a été votée par les députés, donc au Salon bleu. Ça, ça ne passe vraiment pas. La présidente de la FTQ, Magali Picard, qui se demande, si le gouvernement n'est pas déconnecté, se demande, à quoi le gouvernement pense en déposant ce type d'offre comme ça a été fait ce matin. Donc, est-ce qu'on pourrait se diriger vers une grève générale illimitée? Il y a des journalistes qui ont posé la question. Si il faut se rendre là, c'est ce qui a été répondu par le Front commun, les membres sont prêts à y aller, mais il y a une première journée de grève. 420 000 membres du Front commun qui seront en grève le 6 novembre prochain. Donc, point de presse qui vient tout juste de se terminer à Québec. On vous revient dans deux minutes avec d'autres nouvelles à LCM.